Au début du XXe siècle, la plupart des constructions à Genève étaient réalisées avec des pierres provenant de la carrière de Meillerie. Ces pierres étaient transportées sur des barques et déchargées ensuite sur le quai des eaux-vives. Regardez. C'est un jeune, né en 1920, au mois de 24 mars, donc 93 ans. La pierre de Meillerie a été utilisée sur l'ensemble du lac, tout le pourtour. La barque était le camion de l'époque, au moment où les routes n'étaient pas encore très bonnes, et surtout les moyens de transport n'étaient pas excellents. Donc, la pierre de Meillerie a été utilisée partout sur le bord du lac pour faire les quais, pour faire les grands bâtiments, que ce soit visible, regardez le sous-bassement de nos écoles, ou que ce soit moins visible, comme toute la construction du Palais des Nations. La base, c'est du moellon de Meillerie. Alors, les pierres venaient de Meillerie. Elles étaient transportées par barques pour construire nos maisons en partie, faire différentes choses. Et Meillerie se trouve sur la côte française, après Evian. On sait en tout cas que les carrières de Meillerie étaient exploitées au XVIIIe siècle, certainement, puisque dès 1806, c'est-à-dire à l'arrivée de Napoléon, il y a besoin d'un arrêté préfectoral pour ouvrir de nouvelles carrières. Les carrières, évidemment, tombaient directement dans le lac, et quand les carrières minaient les pierres pour les faire tomber, eh bien, ils coupaient la route, souvent un ou deux jours. Les passagers ou les gens qui passaient par là, qui étaient trop virulents, on les transportait avec un bateau à rhum, et puis les autres, ils attendaient deux, trois jours que la route se rouvre. Et ça a été une des grandes difficultés des ingénieurs des ponts et chaussées, c'était d'entretenir cette route, malgré tous les minages, les chutes de pierres, etc. On me rappelle quand ils tiraient les mines, vous voyez, quand ils minaient le rocher. Ils faisaient des galeries de 8, 10 mètres dans le rocher, avec un puits au fond. Ils bourraient ça de poudre. Et puis la galerie était toute comblée de pierres, jusqu'à la bouche. Et ils faisaient péter le rocher. Les arbres descendaient tout droit, tout partait à la fois. Ça dévalait la pente, il y en allait la moitié au lac. Donc il y avait des carrières qui étaient communales, il y avait des carrières qui étaient privées, c'était des parcelles qui se jouxtaient. Alors, le nombre de personnes qui travaillaient sur les carrières, on dit qu'il y avait jusqu'à 400 personnes dans la journée. On sait qu'il y avait 200 habitants à Meyrie au début du 19e siècle, qu'ensuite c'est monté à des chiffres très importants, jusqu'à 2000, et puis que c'est redescendu au début du 20e siècle, après l'arrêt des barques. On sait aussi que les carrières descendaient du plateau de Tolon. Donc ils descendaient tous les jours avec le bidon de soupe, ils allaient casser les cailloux et puis remonter le soir à la maison. C'était une industrie considérable, puisqu'on chargeait plusieurs barques par jour aux carrières de Meyrie. C'est les barques qui allaient, ceux qui chargeaient les pierres, qui chargeaient la rocaille, qui chargeaient l'enrochement. Ils allaient à Genève, puis la pierre à bâtir aussi, les moellons. Ça, ça allait souvent sur Genève. Du reste, il n'y a qu'à regarder les quais de Genève, c'est tout un moellon de la pierre de Meyrie. Les carrières de Meyrie ont été exploitées pendant tout le 19e siècle, avec vraiment un pic à la fin du 19e, début du 20e. C'est vraiment là qu'on a le plus de mouvements de barques. Puis arrive la guerre de 14-18. La guerre de 14-18, elle amène d'abord beaucoup de morts parmi les bâteliers. Deuxièmement, elle amène les routes, les camions et le béton. Et évidemment qu'à partir du moment où on peut transporter un matériau plus simple directement sur la place de construction, on abandonne ce qui est compliqué et lourd, c'est-à-dire le moellon de Meyrie, qui doit être transporté par bateau, chargé sur des chariots, amené sur la place du chantier. C'est la mort du moellon de Meyrie. Donc dans les années 30, les carrières ferment les unes derrière les autres. À la guerre de 39-45, il reste quelques barques qui ne sont plus utilisées. À la fin de la guerre de 39-45, il n'y a pratiquement plus de barques qui travaillent. La Neptune travaillait encore à l'époque, mais elle faisait surtout de l'enrochement. C'était un ponton pour les travaux du lac. Ce n'était plus du tout la barque de Meyrie qui avait circulé au début du siècle. On peut dire qu'en 34, ça avait déjà calé vilain, en 34. 1934, et ça a fini en 1939, à la guerre. C'est la dernière qui est naviguée, c'est la Vaudère. La vie à bord, c'était la belle époque, comme toujours. C'est-à-dire extrêmement dure, dans des conditions qu'on n'accepterait plus aujourd'hui. On naviguait sur les barques à 4, plus éventuellement un cinquième que l'équipage payait. On appelait le cinquième, c'était l'apprenti. On naviguait essentiellement de nuit, parce qu'on chargeait, on déchargeait de jour. Et on profitait des aires thermiques, donc la différence de température entre la côte et le lac, pour remonter pendant la nuit à Meyrie ou descendre à Genève. Quand il n'y avait pas d'air, on allait la barque, soit à la rame, soit depuis la côte. Il y avait un chemin de halage tout le long du bord, c'était extrêmement dur. Quand il n'y avait personne pour aider à décharger, on pouvait engager éventuellement quelqu'un pour aider à décharger. Mais quand il n'y avait personne pour aider à décharger, l'équipage déchargeait. À Meyrie, c'était les carrières qui chargeaient, mais à la place de destination, c'était l'équipage lui-même qui déchargeait. C'était quelque chose de très dur. Et l'âge moyen du bakouni, du batelier, à l'époque, c'était 30 ans. Donc c'était des gens qui étaient très vite usés. Oui, la ville à bord, il y avait le chef qui avait la responsabilité de la barque, et c'est lui qui a été chargé de faire la cuisine. Avec des mains plus ou moins propres, je me souviens. Il prenait le mazout, il mettait du mazout dans le fourneau. Je crois que du mazout, on devait en boire, parce qu'ils faisaient le café avec. On voyait des taches dessus. On empoisonnait le mazout, c'est une infection. Et on dormait là-dedans. On empoisonnait le mazout, nos habits, on sentait le mazout, c'est affreux. Les horaires, ce n'étaient pas des journées à 8 heures. C'était long. C'était facilement 12 heures. Alors ils vivaient à bord, ils faisaient jusqu'à 3 voyages par semaine, ça dépendait des vents, mais ils ne pouvaient aussi en faire qu'un, si ça ne soufflait pas du tout, ou s'il y avait trop de vent, il fallait qu'ils s'arrêtent. Ils partaient dès qu'ils étaient chargés, ils naviguaient le plus possible. C'était souvent des regards contre barque, parce qu'il fallait être les premiers arrivés pour avoir les chômeurs pour aider à décharger les cailloux. Et puis dès que c'était déchargé, dès que la barque était belle, on repartait faire un voyage, parce qu'on était payés au voyage. Puis c'était vieux à la course, parce que le premier caribé, il était tout près du quai. Celui caribé, on est déjà beaucoup plus loin. Alors à une époque où il n'y avait pas de camions, où les routes n'étaient pas très bonnes, on transportait tous les matériaux un peu lourds qu'on pouvait trouver autour d'un lac, du bois, de la chaux, du gravier, éventuellement des denrées élémentaires, du bétail, du fromage, enfin, c'était le bateau de transport. Eh bien, il fallait voir les paniers de vin qu'ils emmenaient, parce que vin c'est cher en Suisse. Alors ils prenaient des bouteilles d'un lit, ils en mettaient facilement 6-7 dans le panier. Les barques étaient toujours chargées de matériaux durs, du gravier, oui. Ils ont chargé du bois, mais on ne peut pas dire... Le bois est chargé depuis Saint-Gengolfe, le bois. Alors les barques de Maïry, donc, venaient juste après Pi, là, sur le quai Marchand. Et avec des brouettes, une planche, vous voyez la largeur de la planche, on déchargeait les petits... les cailloux ou le sable avec les brouettes. Et on appelait ces gens-là, qui étaient aussi pour les barques, les bakounis. Alors, on appelle encore aujourd'hui sur la Neptune, on appelle encore aujourd'hui les équipiers des bakounis. Bakounis, c'est un terme générique. Une anecdote, mon grand-père, qui était de 1898, a passé son enfance aux eaux-vives. Et il nous racontait qu'il avait un petit camarade d'école qui faisait l'école buissonnière et qui avait manqué se noyer sur les quais des eaux-vives, parce qu'il avait été se promener, bien entendu, pendant les heures d'école. Et à l'école du dimanche, le pasteur lui avait dit, tu vois, c'est le bon Dieu qui t'a sauvé. Et le yama, paraît-il, avait répondu avec beaucoup d'impôts. Pas du tout, monsieur, c'est un bakouni. Ben, on chargeait la barque avec la brouette, on mettait les pierres dans la brouette et puis on allait y vider sur le pont de la barque. Ah ben oui, parce que la planche était assez flexible, les pierres étaient longues. Alors, il y avait un balancement et si jamais on marchait à contre-pied, on perdait l'équilibre et on passait à la baigne, on allait au lac. Ça m'est arrivé trop fort. C'est intéressant de savoir que sur une barque de maigrie, on ne parle pas de gauche ou de droite, on ne parle pas de bâbord ou de tribord, on parle de devers terre ou devers l'eau. La barque de maigrie au chargement avait toujours l'avant en direction de maigrie, de telle manière que s'il venait un coup de veau d'air, donc un coup de vent, on puisse aller rapidement la barque dans le pont de maigrie pour la mettre à l'abri. Ce qui fait que le côté gauche, bâbord, était toujours à terre. Et pour les bâteliers, la gauche c'était devers terre et la droite c'était devers l'eau, quel que soit l'emplacement où se trouvait la barque. En général, ils servaient des étires pour entrer dans le port. Et ils finissaient de pousser la barque au fond du port avec les étires. Mais les étires, c'est le nom réel de cette grande perche qui était ferrée au bout, qui plantait au fond et on poussait. Les pierres étaient chargées sur des branloirs, dirigées dans les chantiers où ils en avaient besoin, car les branloirs étaient tirées par des chevaux. Oui, c'est des souvenirs qui étaient assez durs. C'est des souvenirs plutôt raides. On ne peut pas dire que c'est obligatoire. Alors actuellement, vous trouverez personne fière. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada